Plus de 120 millions d'euros adaptifs de quatre entreprises brésiliennes établies dans le pays après un différent diplomatique en 2018. Le sport et la revue fermeront ce journal dans un instant le développement. Ouvrons ce journal par la nécrologie. Trois jours après le rappel adieu de Tcherno Mohamedou Bokarniach, la famille de Tcherno Hamdou est à nouveau en deuil. En effet, Hawa Ndiach a tiré sa référence. La défendre était la petite sœur de Tcherno Hamdou Bokarniach. Elle a été enterrée cet après-midi à Medina Ndiachbe. Par ma voix, qu'est-ce que ça va me transmettre ses condoléances à la famille attristée? Le district sanitaire de Podore a ciblé des enfants âgés entre 5 et 14 ans des écoles élémentaires et coraniques d'Ara pour dépister et distribuer gratuitement des médicaments contre la bilhargiose, a déclaré son médecin-chef, le docteur Mahmoudou Bokoum. Les enfants âgés entre 5 et 14 ans dans les écoles élémentaires et les Dara constituent des cibles retenues pour dépister et donner gratuitement des médicaments contre cette maladie, a-t-il dit dans un entretien avec l'APS. Dans cette zone où il existe beaucoup de cours d'eau et des aménagements hydro-agricoles, beaucoup d'enfants sont touchés par la maladie, fait savoir le médecin-chef du district sanitaire de Podore. Cette campagne de distribution des médicaments de 5 jours s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. MTN a expliqué Mahmoudou Bokoum, précisant que beaucoup d'activités, notamment celles de supervision, sont menées en collaboration avec l'inspection de l'éducation et de la formation de Podore. La surveillante générale du centre régional de transfusion sanguine de Matam, Seinebou Ndjene, Yad Diop, a appelé mercredi la titel à doter la banque de sang de la région d'un budget de fonctionnement, soulignant que cet établissement n'a pas encore de personnel et de voitures de collecte. Mme Diop s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de célébration de la journée mondiale des donneurs de sang organisée au camp militaire de Wursogi. Selon elle, cette journée devrait se tenir simultanément dans les deux autres départements, mais sans moyen il nous est possible de le faire, parce que la banque ne dispose pas de voitures de collecte. Elle a appelé que la banque régionale de sang de Matam a ouvert ses portes depuis 2012. Elle dispose d'un bâtiment et du matériel, mais a du mal à fonctionner depuis l'heure. Mme Diop, par ailleurs surveillante de la banque de sang du centre hospitalier régional de Wursogi, a informé qu'il y avait une pénurie de sang ces derniers jours, car la collecte de plus de 50 poches est consommée dans la semaine. Une situation qui complique la prise en charge des malades a-t-il déploré, soulignant que la banque a besoin chaque jour de sang. Restons toujours dans la région de Matam. Des mesures ont été prises pour une bonne organisation des examens de fin d'année dans la région de Matam, a annoncé mercredi le gouverneur Mohamedou Mokhtarouat. La première concerne la sécurisation des épreuves et des centres d'examens avec des instructions qui ont été données aux forces de défense et de sécurité, a-t-il indiqué au terme d'un comité régional de développement sur les examens de fin d'année en présence de l'inspecteur d'académie de Matam et des inspecteurs de l'éducation et de la formation des trois départements de la région. Le chef de l'exécutif régional a signalé que les forces de défense et de sécurité vont mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires pour une bonne sécurisation des centres. Pour les épreuves, certaines sont déjà entre leurs mains, a-t-il assuré. Pas de panique sur l'approvisionnement du marché en oignons. L'annonce vient des producteurs maraîchers de la commune de Poult pour rassurer les consommateurs qui sont en plein préparatif de la tabaski. Selon ces producteurs, le marché est bien approvisionné et le prix du kilogramme de l'oignon varie entre 350 et 400 francs CFA. Seulement, ces tarifs ne sont pas respectés par certains commerçants qui spéculent sur le prix de l'oignon. Le Sénégal a besoin de 50 000 tonnes d'oignons pour satisfaire le marché. Rien qu'ici, dans cette zone de Bassandé, les stocks qui tournent autour de 60 000 tonnes cette année. Avec cette quantité, les producteurs espèrent satisfaire les consommateurs. Le marché sera bien approvisionné en oignons, a rassuré Cheikh Gueye, le président des producteurs d'oignons sur la RFM. Toutefois, saliant l'initiative des producteurs d'alimenter le marché national, Ansoumana Sané, le directeur général de l'agence de régulation des marchés, et invite les commerçants véreux à respecter le prix du kilogramme d'oignon qui varie entre 350 et 400 francs CFA. Le directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Équipement Liral et de la Souveraineté Alimentaire, Moussa So, a officiellement lancé mercredi à Djamnyajo la phase 2 du projet de renforcement des capacités des petits exploitants dénommés projet Cheikh, a constaté l'APS. Le chef d'intervient dans un contexte de mise en œuvre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire. Il a rappelé que le gouvernement attend du chef d'une consolidation des acquis et une mise à l'échelle au niveau national pour mieux impacter sur les conditions de vie des petits exploitants contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de la souveraineté alimentaire. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, prolonge les opérations de dénombrement du cinquième recensement général de la population et de l'habitat. Elles vont se poursuivre selon l'ANSD dans certaines localités des régions de Dakar et de Yurbel, cela jusqu'au 20 juin 2023. En effet, note l'entité, le taux de progression nationale de la collecte à la fin de la journée du 13 juin 2023 et de 95%. Les données issues du recensement permettent au pouvoir public, au secteur privé, à la société civile, aux acteurs de développement, au monde universitaire et à tous les utilisateurs de disposer d'informations statistiques exhaustives pour la conception, la mesure et l'analyse des programmes locaux et nationaux de développement. Grande reconnaissance pour Barthélémy Diaz. Cette année, du 12 au 15 juin 2023, la région de Bruxelles, capitale, devient le lieu de rassemblement des experts urbains, des dirigeants de villes, des urbanistes et de nombreux autres acteurs et parties prenantes du monde entier lors du sommet urbain de Bruxelles. Ce sommet regroupe pour la première fois trois conférences internationales en un seul endroit, le 14e congrès mondial de Métropolis, la conférence annuelle d'Oro City et le 6e sommet des maires champions de l'OCDE pour l'initiative de croissance inclusive. Le congrès mondial de Métropolis réunit les principaux réseaux des villes qui unitent leur force pour relever les défis mondiaux grâce à des solutions urbaines. Métropolis rassemble les gouvernements des 145 grandes villes et agglomérations métropolitaines, 60 maires en faveur de la croissance inclusive, 200 villes européennes de toute taille et 30 partenaires bilatéraux de la région de Bruxelles, capitale. Un nord-payeur est mort hier aux environs de midi à la suite d'une chute à l'intérieur d'un puits orifère. L'accident a eu lieu dans le village de Sambangalou, localité située dans la commune de Mishirashirimana. Assis sur un des sacs de fortune utilisée pour protéger les alentours du puits, cet orpilleur a glissé pour se retrouver au fond du puits. Il est décédé sur le coup. Les responsables du puits ont réussi à extraire le corps sans instruction des autorités judiciaires. Alerté, les éléments de la brigade de gendarmerie de Coasantou se sont déployés sur le lieu pour procéder au constat d'usage. L'enquête ouverte a permis de mettre la main sur les responsables du site d'orpeillage clandestin. Ils sont poursuivis pour homicide involontaire et mis en danger à la vue de Truy. Trois personnes ont été placées en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Coasantou et seront déférées au parquet ce jeudi. Terminons la page nationale par cet élément pourtant plausible. L'unité 26 des parcelles assignées a été le théâtre d'une scène d'agression en plein jour qui a viré au drame. Un homme a suivi un vieux sur plusieurs mètres avant de lui planter un couteau sur les côtes. Ce dernier, dans un état critique après l'agression, a finalement rendu l'âme. Son agresseur, lui, a été interpellé par la foule qui a décidé d'appliquer la justice populaire. En effet, l'agresseur a été lynché par une foule en furie et baigné dans une mare de sang. Il a été battu avant d'être sevré de briques. Ils le trouvent dans un état critique. Les policiers, sergés de réguler la circulation sur ce rond-point très fréquenté, ont été les premiers sur les liens de l'agression avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Dans un instant, la page internationale. L'actualité internationale L'actualité internationale sera présentée par Dembe Gé. Bonsoir Dembe. Bonsoir Ibrahman, bonsoir à tous. Internationale Amoritalie, la réhabilitation de l'axe routier, en décembre 2022, ne fait pas exception par rapport aux autres axes routiers du pays dès que le tronçon dépasse 100 km. C'est la problématique des infrastructures routières qui relance le suivi des travaux et l'entretien des routes butumées en Mauritanie. L'absence de création des routes secondaires n'ont butumé aussi pour quelque chose dans un pays vaste de plus d'un million de kilomètres carré au Mali. Quinze personnes sont mortes et 32 ont été blessées mardi dans le sud du Mali dans une collision entre deux cars transportant des passagers et un camion chargé de bétail. a annoncé le ministre chargé des Transports. Les deux cars étaient en route pour Mopti quand ils ont heurté un camion de 10 tonnes transportant des bétails et circulant en sens inverse, indique le ministère dans un communiqué qui ne donne pas plus de détails. Au Nigeria, au moyen de 63 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau lundi vers 3h du matin. La plupart des victimes, dont des enfants, ont rentré dans un mariage dans le village d'Egboti dans l'état du Niger. Les victimes étaient de retour dans le district de Patigui dans l'état de Kawadawara. Arrivé à la cérémonie à Motho, les invités ont dit repartir par bateau après une inondation à la suite d'une pluie d'ilivienne au Rwanda. Le Rwanda a accueilli un nouveau groupe de 134 réfugiés et demandeurs d'asile en provenance de Libye. La COERTA est arrivée lundi à comprendre, selon une source officielle à Kigali, des personnes originaires d'Erythrée, du Soudan, de Somalie, d'Éthiopie, du Cameroun et du Mali. Ils trouveront un hébergement temporaire au centre de transit de Gassara où d'autres personnes évacuées ont été hébergées. Enfin, Guinée équatoriale a annoncé mercredi avoir ordonné la saisie préventive de 80 milliards de francs CFA d'actifs de quatre entreprises brésiliennes établies dans le pays après une différente diplomatique en 2018. En septembre 2018, plus de 16 millions de dollars en espèces et en bijoux avaient été saisis par les autorités brésiliennes dans les bagages d'une délégation accompagnant le vice-président de Guinée Équadrall, Théodoro Ngema Obiang Mangé. Voilà, Ibrahim, ce qui fait l'essentiel de l'international. Merci, Dembadiens. Dans un instant, la page sportive. La page sportive sera présentée par Mambria Etiang. Bonsoir, Mahmoud. Bonsoir, Ibrahim. Bonsoir à tous. Quelles sont les nouvelles de l'équipe nationale du Sénégal ? Nous commençons par cette information qui fera plaisir au fériau du ballon rond au Sénégal. Juste en nuit, depuis le 2 juin, suite aux manifestations dans tous les pays, les championnats nationaux de football reprennent à conquête ce mercredi 14 juin. Le ballon va donc rouler de nouveau à partir de ce mercredi sur les pelouses sénégalaises après une suspension de 10 jours à travers une circulaire. La Fédération sénégalaise de football a annoncé la reprise des compétitions de football sous l'étendue du territoire national afin de permettre à la Fédération de boucler ses compétitions et de pouvoir désigner à temps ses représentants aux compétitions de la Confédération africaine de football. Pour ce qui est de la Ligue 1 sénégalaise, la 22e journée à ce programme, l'équipe de l'ASC, Djambar, jouera contre l'ASC Douane, Dakar Sacré-Cœur contre la Sonar-Cosse, l'ASC Piquine affrontera le Giraffe de Dakar, la Linger de Saint-Louis jouera le Stade de Mbourg, la Génération Foot affrontera le Gidia Football Club, que le Cazepore jouera contre l'ASC et l'ASC Goury jouera contre le Sénècle de Thiesse. Ces matchs sont prévus dimanche 18 juin. Et en Ligue 2, c'est à partir du 14 juin que se joue la 23e journée de la Ligue 2. Le football, c'est également cette information qui nous est parvenu dans l'après-midi. Fatma Samoura a annoncé qu'elle va quitter la FIFA à la fin de l'année 2023, nommée en 2015 comme secrétaire de la FIFA. Elle a affirmé donc vouloir s'occuper mieux de sa famille à la fin de l'année. Donc, elle va partir à la fin de l'année 2023. Nous aurons le temps de revenir sur cette information. Rappelons que durant ses 7 ans, elle a joué un rôle clé dans la transformation de l'organisation, la restauration de sa crédibilité et la suppression des barrières. Le football, c'est également les éminences de la Cannes 2023. Eh bien, ce mercredi, il y avait trois matchs en Afrique. La Gambie est allée battre le Soudan du Sud par le score de 3 buts à 2. La Guinée-Bissau est allée battre Sao-Ton-Principier par le score de 1 buts à 0. Et l'Égypte également est allée battre la Guinée. Ce score de 1 but à 0. Et pratiquement toutes ces rencontres sont jouées à l'extérieur. Le Soudan du Sud a accueilli en Égypte. La Guinée également a accueilli au Maroc. A faute du stade homologué par la FIFA. Eh bien, demain, jeudi, il n'y a pas de match. Vendredi également, il n'y a pas de match. Le samedi, il y aura plusieurs rencontres. Samedi le 7 juin, le Centre-Afrique contre Angola. La Zambie, il y aura contre la Côte d'Ivoire. Les autos affronteront les Comores. La Guinée-Équatoriale fera face à la Tunisie. L'Afrique-Russie, il y aura contre le Maroc. Le Botswana affronteront la Libye. Et toujours le samedi, à 19h, le Bénin recevra le Sénégal. Le Sénégal quitte Dakar demain, jeudi 15 juin, à destination de Cotonou. La 19h, ils vont jouer, donc samedi, le dimanche. Le Rwanda, je vous raconte, le Mozambique, c'est dans la poule du Sénégal. Nous reviendrons sur le programme du dimanche au cours de nos prochaines éditions. En Europe également, on joue, les éditions, on joue, la Ligue des Nations, l'UFA, les Pays-Bas et la Croatie. Ils sont égales de partout dans les prolongations. Ils sont à la 95e minute. Voilà, Ibrahim, l'essentiel de cette page d'espoir de ce mercredi. Merci, Mambouliya et Thiam. Dans un instant, la revue de nos quotidiens. Le quotidien sénégalais parvenu mercredi à apathite, principalement sur les pertes immenses de certaines entreprises installées dans le pays après les sanglantes manifestations de début juin. Dans un contexte sociopolitique encore tendu, marqué par des arrestations d'individus qui seraient liées à ces émeutes ou suivant leur appartenance au parti PASTEF de l'opposant Ousmane Sonko. Le quotidien fait remarquer que le patronat sénégalais a hérité d'une facture salée dans le bilan des saccages enregistrée depuis début juin dans le pays à la suite de la condamnation à deux ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko pour corruption de jeunesse face à la masseuse Agisar qui poursuivait le maire de Jigensor, arrivé troisième à la dernière présidentielle avec plus de 15% de chiffrage pour viol et menace de mort. Selon les chefs d'entreprises installées au Sénégal, 100 stations d'essence ont été vandalisées. Là où 31 agences bancaires sont pillées, au même moment, l'enseigne des supermarchés françaises Auchan met en chômage technique 300 personnes après le pillage de plusieurs de ces magasins alors que l'opérateur de transfert d'argent américain UELV perd 40% de son chiffre d'affaires. Le journal retient surtout que le tourisme, les transports maritimes, entre autres, ont été affectés par les violentes manifestations de début juin qui ont ôté la vie à au moins 16 personnes sans compter les centaines de blessés et 5 000 arrestations enregistrées. Faisant le bilan des pillages et saccages d'entreprises, BESBI indique que le secteur privé est privé de tout. Par conséquent, le Conseil national du patronat n'exclut pas une hausse des prix et du coût de la vie déjà exorbitant pour plusieurs ménages au Sénégal. En outre, 300 employés de Auchan se dirigent vers le chômage, là où les banques, la Société nationale de téléphonie, son actelle et vive contre leurs pertes. Dans ce climat social-politique tendu, Wolfo Quotidien rapporte que ça grogne dans les régies financières. Aussi, en raison des arrestations d'emprisonnement d'agents de la Direction générale des impôts et domaines et du Trésor, également membres du parti pasteur de Ousmane Sonko, l'administration risque de connaître des perturbations en raison d'une grève prévue les 14 et 15 juin du syndicat des inspecteurs des impôts et domaines. Les syndicalistes exigent la libération de Bassirou Diomaïfaï et Waliouf Boidien, deux des leurs, de son côté. Même si un mouvement de grève n'est pas encore annoncé, le syndicat unique des travailleurs du Trésor s'indigne des arrestations notées dans ses rangs, souligne le journal. Face à cette insécurité grandissante, l'observateur remarque une peur sur le Sénégal au regard des profils de certains manifestants arrêtés et présentés comme des forces occultes par les autorités. Ces personnes arrêtées constituent dès lors de réelles menaces pour la sécurité publique, admet le journal. Sud Quotidien constate une prolongation sans merci de la répression violente des émeutes avec leur cortège de morts et d'arrestations, alors que l'Organisation de défense des droits humains Amnesty International charge le maître des poursuites. Le parquet annonce l'ouverture d'une information judiciaire contre les auteurs d'effets graves, la chancelerie parlant d'agressions extrêmement graves contre l'État. Cependant, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme réclame une enquête indépendante sur la mort par balle de manifestants. En football, un stade note que les Lyons du Sénégal disposent d'une armada prête à exploser les guépards du Bénin lors des matchs-retours de samedi prochain à Cotonou. Comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue début janvier en Côte d'Ivoire, le quotidien sportif fait savoir qu'Ilman Giaï, Abib Diallo et Nicolas Jackson ont inscrit 50 buts à eux trois cette saison. Il faut prévoir aussi l'attraction de Sadio Mane, même si le leader technique des Lyons n'a pas été brillant pour cette première année au Bayern de Munich en Allemagne. Outre la star des Lyons, le sélectionneur Aliu Cissé mise aussi sur un retour attendu d'Ismail Assar, dont la pointe de vitesse est sans commune mesure dans la sélection sénégalaise. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, le rappel des titres. C'est la fin de cette édition. École et Dara, cibles prioritaires de la campagne de lutte contre la bélagieuse. Préparatif de la Tabaski, les producteurs maraîchers assurent sur l'approvisionnement du marché en oignons. Drame aux parcelles assignées, unité 26, un vieux agressé est tué en plein jour, son meurtrier rattrapé et lynché par la foule. Pour l'actualité internationale en Mauritanie, les infrastructures routières, un casse-tête de l'équipement et de transport. La Guinée équatoriale a annoncé mercredi avoir ordonné la saisie préventive de 80 milliards de francs CFA d'actifs de quatre entreprises brésiliennes établies dans le pays après un différend diplomatique en 2018. Le sport et la revue ont mis fin à cette édition. dans un instant la version pour l'air.